Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir Afternova, un jeu de Road to Infamy. Road to Infamy sont particulièrement connus par Crypt, qui avait été financé sur Kickstarter mais qui avait eu un succès commercial bien après. Et aussi pour un projet un peu plus atypique qui a été financé récemment, qui s'appelle Canva. Alors Road to Infamy c'est une boîte qui généralement propose des petits jeux, généralement des jeux aussi qui fonctionnent mieux à 3 ou plus, avec des mécaniques relativement simples mais suffisamment huilées pour que ce soit agréable. On va tout de suite éliminer l'éléphant dans le couloir, je précise que le jeu n'est pas livré avec du papier toilette et c'est un petit peu l'anecdote de cette campagne. Comme beaucoup j'ai choisi la Titanium Edition, qui est l'édition KS exclusive, avec l'effet spot UV sur la boîte, etc. Et entre autres, ce magnifique effet argenté sur les cartes, je ne sais pas si on voit bien, je pense que oui. Donc c'est absolument magnifique et les américains qui ont reçu le jeu bien avant nous, très vite se sont plaints que les cartes à la fois étaient collées entre elles, presque scellées à cause de ce procédé, mais aussi qu'elles laissaient une espèce de poudre argentée sur les mains. A priori, ça n'a pas été découvert pendant les phases de tests et de prototypes chez Retour Infamy et leur solution était de prendre les decks de cartes et frottez-les avec du papier toilette. Ce qui est assez kitsch, ça marche plus ou moins bien, j'ai encore quelques dépôts sur les mains mais ce n'est pas aussi catastrophique qu'au début. La seule bonne nouvelle, c'est que même après avoir frotté, l'effet reste là. Finalement, je pense que je m'en serais bien passé. On va éliminer papier toilette qui ne fait pas partie du jeu au-delà de cette phase de préparation. Et on découvre donc un jeu qui se passe dans l'espace, manifestement, après une catastrophe qui a littéralement décimé toute la galaxie. Tout ce qui reste, c'est des planètes à moitié en morceaux, on le voit un petit peu ici. Vous, vous êtes un prospecteur et le but, en fait, c'est de s'enrichir le plus possible avant les autres, en tout cas, et avant de prendre le large. Normalement, c'est un jeu qui se joue à 3, il y a une variante à 2 avec une espèce d'IA. Du coup, je ne veux plus vous présenter les règles que vous montrez vraiment des tours parce que c'est compliqué en jouant seul. L'idée, c'est que vous avez des planètes ici, avec des minerais, des ressources sur les planètes qui sont tirées au hasard dans le petit sac. Le jeu s'arrête quand l'un des joueurs, qui a son petit vaisseau, a fabriqué 6 installations. On a des plans d'installation ici, on en a une au départ, et vous voyez donc que ces plans coûtent des cristaux. Jusque là, vous allez me dire que ce n'est pas très original, et en fait, je pense que l'originalité tient vraiment à un point de règle auquel je vais venir assez rapidement. Pour exploiter le planète, vous avez ici des petites icônes, et en fait, ça représente vos besoins en homme et en matériel pour exploiter les ressources de cette planète. Ici, vous voyez qu'il faut 3 en ingénieur, en ingénierie, et 3 en sécurité. Ici, il faut plutôt des mineurs, ici, il faut des bons pilotes, ça se voit vu l'état de la planète. Chaque unité à votre service va avoir des talents bien particuliers. On voit par exemple qu'ici, on a un très bon pilote, ici, on a un mineur qui sait se défendre, ici, on a un ingénieur qui sait creuser. Il va falloir en combiner un maximum, en tout cas plus que le nombre d'icônes qui sont sur les cartes, pour pouvoir récupérer directement toute la mise. Où est l'originalité ? J'y viens. Pardon pour le bruit de chaise. Où est l'originalité ? J'y viens. A chaque tour, vous n'avez le droit qu'à une seule action. Soit vous exploitez une planète à l'aide de vos employés, de vos hommes. Soit vous allez au marché, et dans ce cas-là, vous pouvez choisir 3 cartes, que ce soit des mercenaires, si vous les appelez comme ça, soit des plans. Sachant qu'évidemment, comme vous n'avez qu'un plan au début, il va très vite falloir vous ravitailler. Sauf que vous voyez, pour exploiter une planète, il faut quand même un paquet de ressources, et généralement, les mercenaires, les intérimaires, ne proposent que 2 icônes. Ça fait quand même, donc, à minima 3 cartes, quand tout va bien, pour exploiter une planète. Et c'est là qu'est tout le sel du jeu, vous pouvez négocier avec les autres joueurs. C'est-à-dire que, imaginons, alors est-ce que j'ai un exemple qui marche ? C'est ça la bonne question ? Ouais, j'ai un exemple qui marche. Imaginons que je veux absolument exploiter la planète ermitable. J'ai ici un en sécurité, j'ai ici un en ingénierie, c'est pas terrible. Mais peut-être que, voilà, je veux construire mon incubateur, j'ai besoin finalement que d'un blanc et un rose. Donc, les deux noirs, je m'en fiche. Donc, je peux très bien dire, hey, Michel, est-ce que tu ne m'enverrais pas tes deux ouvriers là, qui ferait... Non, ça ne marche pas. C'est trois ouvriers là, bon, ça ferait cher. Disons que c'est un mauvais négociateur, Michel. Et en échange, je te laisse mes deux minerais noirs. On peut même faire mieux. Imaginons que j'ai déjà mis une planète auparavant. Vous voyez qu'on ne peut pas stocker plus de quatre minerais sur un vaisseau. Donc, il faut savoir alterner entre construire les plants et économiser. Et Michel, si ça ne t'intéresse pas, tiens, regarde, je te donne même ces deux-là qui sont à moi en plus. Je te donne ça, plus ça, si tu m'envoies tes trois collègues pour m'aider à exploiter la planète. Alors, on pourrait penser qu'en fait, il suffit de jouer dans son coin, que ça marche très bien, on fait ses planètes à soi, on garde tout. Eh bien, non, pour deux raisons. La première, c'est que, je viens de vous le dire, vous ne pouvez pas stocker plus de quatre cristaux au départ. Vous voyez, par exemple, si je construis mon incubateur ici, je garde un espace de stockage en plus, ce n'est pas non plus énorme. Donc, très vite, vous allez vous retrouver avec deux, trois plans et puis votre espace de stockage à moitié rempli parce que vous économisez pour construire ceci ou cela. Donc, la première raison pour laquelle ça ne sert à rien de jouer tout seul, c'est que de toute façon, il y a trop de ressources sur une planète pour vous et que de toute façon, vous ne récupérez pas tout. La deuxième, c'est que si vous la jouez finement et que vous n'arrivez à engager que une ou deux unités ou trois, si vous avez une main plus pleine, bien sûr, là, j'ai pris que la main de départ, ça vous laisse du champ pour exploiter une planète au tour suivant. Et donc, ça fait toujours un tour de plus où vous n'êtes pas obligé de passer par le marché et où vous pouvez miner, 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 accumuler des minéraux, fabriquer des plans. Parce qu'évidemment, chaque tour passé au marché, c'est un tour quelque part perdu, sauf quand bien sûr, vous n'avez plus de plan pour construire de nouveaux modules. Alors, on a quelques petites subtilités de règles. Vous pouvez, par exemple, éliminer toutes les cartes sur le marché en mettre de nouvelles à condition que vous en preniez moins, c'est-à-dire deux au lieu de trois, par exemple. Et puis, la plupart des modules peuvent donner des avantages, j'ai de mémoire des modules qui disent, par exemple, que, tiens, on l'a ici, les cristaux verts peuvent être utilisés pour n'importe quelle couleur dans la construction. On en a qui donnent du stockage, on en a qui vous permettent de piocher quand vous construisez, par exemple, si vous permet justement d'essayer d'entretenir une main. Le but, finalement, c'est d'aller au marché le moins possible et de pouvoir piocher quand on construit ou quand on exploite, c'est un avantage non négligeable. Évidemment, du coup, c'est un jeu qui marche mieux si vous êtes nombreux. Le module A2 avec une IA, c'est pas mal, ça permet de découvrir le jeu. Malgré tout, l'IA, elle va accumuler des cristaux de manière automatisée. Ça n'apporte pas grand-chose en termes de négociation et, finalement, si votre adversaire veut vous bloquer, ça va assez vite. À partir de trois ou quatre, il peut y avoir des espèces d'alliances temporaires qui se montent. Celui qui est vraiment très en avance, qui va avoir quatre ou cinq plans, on va essayer de ne pas négocier avec lui. On va essayer de lui prendre les cristaux dont il a besoin et, évidemment, c'est plus facile à plusieurs. La fin de partie, donc, c'est quand vous avez l'un des joueurs à construire six plans. Sachant que ce n'est pas forcément la personne qui a construit les six plans qui gagne, ça va fonctionner avec des points de victoire. Chaque plan ici rapporte des points de victoire, déjà cinq par exemple, cinq, trois. Vous voyez, trois, c'est facile à construire, mais il n'y a aucun passif et ça rapporte moins. Donc, ces plans-là vont vous rapporter des points de victoire et vous avez aussi un objectif secret qui est derrière chaque carte, parce que les vieux sont identiques, malheureusement. Par contre, derrière, c'est différent. Donc, sur le scoring, on a tout ce qui est sur les plans, plus un par cristal, fragments que vous avez en stock, et plus un pour chaque fragment de cette couleur sur les plans que vous avez construits. Donc, par exemple, voilà, pour cette mission-là, on voit déjà que je pourrais très vite aller chercher ça, ça, éventuellement ça, parce que ça va me rapporter des points bonus. Ce qui veut dire que même si vous êtes à cinq plans et que c'est Michel qui termine en premier, il peut très bien avoir construit six plans à trois points de victoire avec, en plus, pas forcément bonne couleur, parce qu'il négocie mal et, en plus, il ne joue pas bien. Ce qui veut dire que la victoire n'est jamais garantie. Le système, c'est qu'en fait, quand vous avez construit un plan, vous glissez sous le vaisseau pour masquer le point de victoire et garder un petit peu de suspens jusqu'au bout. En plus, vous voyez, ça se marie très bien. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce jeu, mais encore une fois, et comme Crypt, de toute façon, c'est un jeu qui est jouable à deux. Je crois que même Crypt propose un mode solo. Je ne suis pas sûr, je crois. Mais malheureusement, c'est à trois ou quatre que vous en profiterez le mieux, une fois avoir tout bien frotté au papier toilette. Ça reste pour le prix et la qualité des éléments, parce que les cartes ont de très bonne qualité, sont assez rigides. L'artwork, on l'aime ou on ne l'aime pas. Ça reste donc pour le prix, je pense, un bon investissement. Crypt avait été francisé, donc on peut espérer qu'Afternova le soit. Et puis, on attend maintenant avec impatience Canvas, qui va être sûrement, je crois, leur premier jeu. Jouable vraiment à deux de manière conventionnelle, sans avoir à passer par des zikas et des truchements. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon jeu et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501